Torino 0, Juve 1, les Bianconeri renouent avec la victoire après deux défaites de suite, toutes compétitions confondues. But de Dujan Vlovic qui permet donc à ses coéquipiers de remporter ce derby de la moelle et qui a encore une fois été extrêmement serré, extrêmement indécis. Mais voilà, ce n'est plus une surprise puisque depuis les dernières années, le derby de Turin met souvent l'évidence des matchs très 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 serrés. Le Taureau ne donc remportera pas de derby lors de cette première partie de saison depuis 2015. Ça fait depuis 2015 que les Granata n'ont plus remporté le moindre match face à leur fameux concurrent, la Juve. Et donc voilà, l'équipe de Max Aigri remonte à la 7ème place du classement avec provisoirement 4 points de retard sur la 4ème place. Donc voilà, remonte provisoirement aussi devant l'Inter. Bref, une victoire extrêmement importante, non pas parce que la Juve a été séduite dans l'enjeu, on va en revenir, mais surtout parce qu'elle devait absolument gagner pour, voilà, mentalement envoyer un signal aussi à elle-même. Voilà, montrer que ce lit-il ne sert pas forcément qu'à apporter de mauvaises choses. Et surtout, encore une fois, gagner, voilà, d'un point de vue numérique au vu de la situation actuelle de la Juve. Je vous mets toutes vos impressions dans les commentaires, bien évidemment, ce que vous avez pensé de la prestation des coéquipiers de Dujan Vlaovic, vos tops et vos flops. Dans l'ensemble, encore une fois, ça a été un match extrêmement serré où j'ai senti deux équipes qui se sont longtemps, longtemps regardées avec une Juve et qui globalement a eu les plus grosses occasions, qui a été bien plus dangereuse. D'ailleurs, c'est une période très compliquée pour les hommes d'Ivan Juric, c'est la période la plus compliquée du coach croate depuis son arrivée dans le Piémont, puisque le taureau n'a plus gagné depuis le 4 septembre 2022. C'était face à Lecce, une équipe qui marque beaucoup trop peu aussi, deux buts seulement lors des cinq derniers matchs. Donc voilà, la Juve a affronté une équipe extrêmement malade, mais le taureau a affronté, elle, une équipe en crise. Donc voilà, ça a laissé présager un match extrêmement, extrêmement serré, et c'est ce qui s'est passé. Dans l'ensemble, je pense que la Juve peut conclure en première mi-temps sur le score de 1-0. Il y a cette énorme occasion de Dujan Vlovic avec la période de Minko Isavic, qui a ensuite fait une parade sur Manuel Locatelli, puis ensuite c'est une frappe d'Adrien Rabiot. Pour avoir vu déjà deux fois au stade, Minko Isavic, je peux vous dire que les amis, c'est un véritable monstre et qu'il prend tous les buts. La taille des buts est pour lui, il fait presque 2 mètres si je ne me trompe pas, donc voilà, assez impressionnant. Mais voilà, Dujan Vlovic a réussi à tromper le portier serbe avec un tapping, comme on dit, en seconde perte sur un corner et une déviation, si je ne me trompe pas, de Danilo ou d'Adrien Rabiot. J'irai revoir ça ensuite. Donc voilà, globalement la Juve a mérité cette victoire, je pense, puisqu'il y a eu beaucoup plus d'occasions. Il y a eu la fameuse occasion loupée de Moïskine, qui très certainement aurait fait le tour des réseaux sociaux si la Juve n'avait pas pris 3 points ce soir. Il y a eu aussi une belle occasion à un moment de Manolo Catelli. Donc voilà, c'est plutôt assez rassurant que la Juve arrive à au moins se créer 2-3 occasions face à une équipe qui pour le moment souffre et une équipe qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau depuis plusieurs matchs. Donc voilà, malgré tout, la Juve a su se créer des occasions. Souvent, elle se met elle-même dans des situations compliquées, puisque quand vous analysez les occasions dangereuses créées par la Juve, et ce sont souvent des occasions qui viennent de 2 passes clés maximum. Donc c'est ce que fait beaucoup trop peu la Juve depuis le début de la saison. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des phases de possession de 15 minutes pour aller créer une occasion. Non, rapidité, une touche de balle voire 2 et la Juve a largement la capacité de mettre une défense du Torino qui ce soir, encore une fois, a été très 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 discutable. Donc voilà, d'un point de vue du match, globalement, je pense que la Juve mérite les 3 points. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Après, on va revenir à ce fameux mot « je proposais ». Alors, je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, si les personnes qui suivent ce canal le savent, penser que ce lit-il où, en deux jours, les hommes de Max Allery allaient devenir l'équipe de Pep Guardiola et donc le FC Barsen en 2009-2010, je pense que c'était la pire à leur poids. La Juve a encore tellement de lacunes et encore tellement, tellement de difficultés en phase de construction, tellement trop prévisibles, tellement peu dangereuses. Bref, énormément de défauts qui laissent évidemment penser que cette équipe aura toujours autant de mal face au gros. Aujourd'hui, la Juve a su se créer pas mal d'occasions puisque, je vous l'ai dit, derrière, le Torino a montré pas mal de signes négatifs et c'est une équipe, pas dit en crise, mais voilà, malade comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a encore trop de passivité, surtout un Doujain-Vloïc chez les amis qui est encore obligé d'aller chercher des ballons à 30-40 mètres du but. Bref, Doujain-Vloïc, il doit être dans la surface, sauf que de par le manque de créativité de cette équipe, le Cerf est obligé de redescendre pour aller créer quelque chose et il l'a souvent bien fait aujourd'hui. Et justement, je vais passer à Doujain-Vloïc, les amis, c'est mon coup de cœur du match puisqu'on l'a longtemps critiqué lors des dernières semaines et à juste titre. Il était dans une période plus compliquée aussi puisque, je le répète, il joue dans une équipe qui connaît un marasme collectif impressionnant. Aucun ballon pour lui ou le peu de ballons qu'il touche, il est négocié mal. Aujourd'hui, les amis, j'ai vu un Doujain-Vloïc de la première à la dernière minute, du moins jusqu'à sa sortie, présent dans la tête, présent mentalement, avec l'envie d'aider ses coéquipiers, ne jamais baisser les bras. Celui qui a démontré tout simplement le plus d'envie. Et ce but, il est totalement mérité. Si vous avez eu l'occasion de voir ce match sur Dazon en Italie, il y a les post-cams ensuite où ils montrent de plus près la réaction des joueurs, etc. Longtemps, Doujain-Vloïc a été voir ses coéquipiers continuer à les motiver, à ne jamais baisser les bras, même quand il a loupé l'énorme occasion et cette parade de Minko Isavic, même lorsque Moïskine a loupé l'énorme occasion peu avant le but de Dv9. Bref, l'attitude de Doujain-Vloïc m'a plu aujourd'hui. Ce but est totalement mérité. Bref, assurément le meilleur sur la pelouse, au-delà du but évidemment, qui vient permettre aux hommes de Max Aigri de prendre trois points très 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 précieux. D'un point de vue de la création offensive, ça a été légèrement mieux aujourd'hui. Je ne vais pas forcément dire que Moïskine a été catastrophique, les amis, puisqu'il a souvent été précieux, surtout dans les remises. J'ai vu un Moïskine bien plus imposant, surtout dans les 1 contre 1. Et lorsqu'il y avait des longs ballons, ces fameux longs ballons, après voilà, Moïskine est un attaquant, il doit marquer, point. Et aujourd'hui, il a une seule énorme occasion. Et le résultat, c'est que Moïskine sort de ce match avec zéro but. Donc encore une fois, c'est une période compliquée pour lui. Il n'en sortira pas, même s'il y a cette victoire face au taureau, puisque c'est un attaquant et les attaquants vivent avec les buts et lui ne marque pas. Et il a eu cette énorme occasion qui très certainement ne va pas l'arranger d'un point de vue de la tête. Aujourd'hui, Max Aigri lui donne une énorme opportunité de jouer d'entrée. Je vous l'ai dit, j'ai trouvé un Moïskine un peu plus correct, avec un peu plus d'envie, un peu plus de détermination, mais c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup trop peu. Autre dans mes tops, les amis, j'ai bien aimé la seconde période de Manuel Locatelli, bien plus présent. Comparé la première mi-temps de Locatelli et sa deuxième mi-temps, c'est le jour et la nuit. D'un point de vue de la phase d'opposition, il était bien plus incisif, bien plus rapide. Il est venu se proposer, il s'est inséré dans la surface. Notamment, il y a cette occasion énorme où il y a cette parade de Milinko Isavich. Regardez le mouvement. C'est un mouvement où il accepte de venir s'insérer. Après, de par sa position, c'est toujours compliqué à l'heure actuelle pour Locatelli de venir s'insérer et de créer du surnom dans la surface de réparation. Mais j'ai bien aimé l'attitude de Locatelli en seconde période, là où en première période, selon moi, il n'a pas été forcément très, très, très intéressant. Au-delà de tout ça, difficile d'aller trouver un top puisque, encore une fois, ça a été un match très, très, très fermé. Difficile, voilà. Je n'ai pas forcément un autre top à vous dire. Le flop de ce match, selon moi, c'est Juan Cuadrado, les amis. Encore hors-sujet, totalement hors-sujet. Le Colombien qui n'y arrive pas. Tout simplement, Juan Cuadrado n'y arrive pas. En première mi-temps, c'est passe raté sur passe raté. Peut être compliqué, peut être compliqué. Mais il n'y a personne pour le mettre sur le banc puisqu'il n'y a pas de concurrence à l'heure actuelle. Mais je pense qu'un bain d'humilité pour Juanito ne lui ferait pas de mal puisque, pour le moment, c'est prestation négative sur prestation négative. Il y a eu du mieux en seconde période. Mais c'est bien trop peu pour un joueur qui a montré qu'il y avait la capacité de mieux faire. Après, évidemment, on parle d'un joueur qui enchaîne match après match. On parle d'un joueur qui n'a plus 20 ans, certes. Mais Juan Cuadrado loupe des passes qui sont absolument inadmissibles et qui, derrière, vous mettent dans des situations compliquées. Et ensuite, quand vous êtes dans une équipe aussi faible en phase de possession, ça n'arrange pas les choses. Bref, la Juve remporte ce derby de l'amant. La Torino, Bianconero, pendant au moins jusqu'au match retour. Les hommes de Max Aigri prennent 3 points très précieux. 16 points après 10 matchs. Provisablement 4 points de retard sur cette 4ème place significative d'Europe. Inutile de s'enflammer. Rien n'a été spectaculaire. Mais voilà. Contrairement à d'habitude, la Juve prend 3 points. Et elle est là, la breaking news, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501